L'attaque de Daesh L'attaque de Daesh visait les gens qui étaient paisiblement dans des cafés, ou au concert, ou bien au stade de France. Mais cet acte de barbarie était beaucoup plus que ça. Cet acte attaquait consciemment notre façon de vivre. Et cela en France, dans un pays qui s'inscrit comme aucun autre pays dans une grande tradition, celle de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Et ça correspond exactement à notre unigkeit et le droit et la liberté. La liberté, c'est être l'acteur de sa vie, décider en toute autonomie de sa religion, de changer sa religion, ou de ne pas avoir de religion du tout. L'égalité, elle signifie que la loi s'applique indifféremment à tout être humain. Quelle grande promesse pour chaque individu ! La loi est la même pour tous, sans distinction, de naissance, de revenu, de sexe, de position. Et la fraternité, c'est la grande solidarité qui, aujourd'hui, est une fois de plus mise à six rues d'épreuves en Europe. La divise de la République française exprime des valeurs que nous défendons ensemble. La dignité inviolable de l'individu, notre ordre démocratique, et l'estime que nous apportons notamment aux sociétés ouvertes. Et s'il y a quelque chose que Daesh combat, c'est bien la société ouverte, la pluralité. L'attaque de Paris a donc une dimension européenne. Et c'est pourquoi la réponse à cette attaque doit être une réponse européenne. Mesdames et Messieurs, Le terrorisme international est un défi douloureux et existentiel pour l'Europe, sans aucun doute. Mais parallèlement, la crise de l'euro et la crise financière continuent de nous accompagner, sans oublier la crise des réfugiés. Car le plus grand mouvement de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale pose un défi fondamental à l'Europe. La chancelière Angela Merkel a parlé d'une mise à l'épreuve historique pour l'Europe. Et oui, nous voulons que l'Europe surmonte cette épreuve. Et pourtant, l'Europe paraît désorientée. Elle ne relève pas si facilement les défis. L'Europe est divisée sur bien des questions. Contrairement à sa grandeur, sa richesse, son expérience et aussi sa puissance, laisseraient penser. Nous voyons maintenant, à la lumière des crises, là où nous ne nous sommes pas allés jusqu'au bout, là où c'était trop épuisant de réformer, là où on n'avait pas la force de convaincre nos peuples, par peur de la controverse peut-être, ou parce que nous pensions seulement à court terme et que des succès rapides nous suffisaient. Les expériences que nous faisons maintenant sont parfois amères, mais nous pouvons en tirer des leçons. Permettez-moi de vous illustrer mon propos au travers de deux exemples. L'histoire de l'union monétaire jusqu'à nos jours constitue un tel cas. Nous voulions l'euro. La France et l'Allemagne en tête. Nous savions tous que son introduction nous apporterait d'énormes avantages économiques, des avantages assez clairs aussi pour les citoyens, malgré le scepticisme face à l'amendant du franc et de la marque. Néanmoins, nous avons mis en place une monnaie commune en omettant de construire aussi une architecture financière commune. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de la logique. Pourquoi ? Parce que cela nous semblait trop fastidieux. À peine dix ans plus tard, nous pouvions voir les conséquences de notre commodité, la crise de l'euro. Il a fallu une crise de l'euro pour nous pousser à construire en Europe une architecture financière appropriée, pour nous amener à compenser les défauts du système et à nous pencher sur les questions désagréables. Et n'est-ce pas la même chose pour la crise des migrants ? L'espace Schengen est à juste titre considéré comme l'un des succès majeurs de l'Europe. Une Europe unie, il faut impérativement que cela soit une Europe sans frontières entre les États membres. Chacun en profite. Schengen est complété par l'accord de Dublin car l'Union européenne aura toujours des frontières extérieures. Mais là aussi, en introduisant Schengen et Dublin, nous n'avons pas résolu l'autre question. Inséparable des frontières communes, c'est la question d'un système d'asile européen commun. Maintenant, la crise nous oblige d'agir. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés au terrorisme. Après l'attaque de Paris, le président de la République française a fondé sa demande d'assistance aux partenaires européens sur le traité de Lisbonne, l'article 42, paragraphe 7. Il a adressé son appel à l'Union européenne, pas à l'OTAN. Eh bien, n'oublions pas qu'au début de l'unification européenne, l'un des sujets importants était la sécurité et la défense. Ce début a un nom, c'est Robert Schumann. Son plan pour une Union européenne n'était pas de nature économique en premier lieu. Son plan était plutôt l'intention de préserver la paix et la sécurité au sein de l'Europe. Plus ou moins, en même temps, le plan Pleven a vu le jour. C'était le plan de créer une communauté européenne de défense. En établissant son plan visionnaire, le président du Conseil, René Pleven, a visé la sécurité extérieure. a visé la sécurité extérieure. Malheureusement, vous tous connaissez le sort de ce projet. Le plan Pleven a été un échec. Mais dès lors, nous avons parcouru un long chemin pour arriver à la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Nous avons déjà atteint de nombreux objectifs, mais nous pourrions sans aucun doute faire encore mieux. C'est la raison pour laquelle l'activation de l'article 42, paragraphe 7 du traité de Lisbonne revêt une importance si grande car les États européens ont tous, tous affirmé avec plus de clarté que jamais que l'Union européenne était également une union pour la sécurité et pour la défense. Oui, il nous faut plus d'Europe. Il serait préférable de ne pas se laisser porter là aussi par des événements d'une autre crise existentielle. Les menaces terroristes sont globales. Aucun État membre de l'Union européenne n'est capable de les combattre tout seul. Mais en mettant en commun nos forces, nous disposerons de l'une des plus grandes armées du monde, de l'un des plus importants budgets militaires également. Avec une coordination accrue et une planification commune, nous pourrions renforcer notre efficacité et efficience. Nous pourrions être plus performants, plus visibles et plus stratégiques. Bien sûr, nous avons déjà commencé une politique européenne en matière de sécurité et des défenses. Les nombreuses missions et opérations de l'Union européenne et leurs succès en témoignent. En témoignent également le grand nombre de coopérations bilatérales et multilatérales déjà établies entre nos armées. Dans ce contexte, on pourrait penser par exemple à la brigade franco-allemande ou au corps européen dont la fondation est issue d'une initiative franco-allemande. Mais je voudrais aller encore plus loin sur cette voie. Il nous faut à la langue une vraie Union européenne de défense, une coopération et intégration profonde des forces armées et des États qui veulent y participer. participer. Le moyen au service de cette fin pourrait être la coopération structurée permanente. Et j'espère qu'on n'attend pas jusqu'à la prochaine crise pour y arriver. pour y arriver.